Bonjour M. et Dames, mon nom c'est Daniel Saint-Jean, président de Toiture Futur. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars 2011. Je suis présentement aujourd'hui au Salon national de l'habitation à la place Bonaventure. Et puis nous avons un beau kiosque tout prêt qui va ouvrir tantôt dans quelques minutes. Je voulais profiter de l'occasion de vous montrer tous les produits qu'on peut vous proposer. Car la dernière année, on a eu énormément de demandes de toutes sortes, de questions de partout dans la province. Sur tous les produits de toiture qu'on a, ça a généré naturellement beaucoup de questions. Et alors c'est ça, c'est pour ça aujourd'hui que je me suis dit que ce serait beaucoup plus agréable pour vous de voir qu'on regarde ensemble tous les produits qu'on peut vous proposer. Premièrement, on va parler ensemble des produits principaux qu'on vend, qui se trouve être le bardeau d'asphalte dans le Grand Montréal. Ensuite, on vend aussi les tuiles d'acier revêtues de pierre et aussi les toits de métal. Je vais vous expliquer aussi les genres de toits de métal qui existent et aussi les dangers pour l'étanchéité. Alors c'est ce qu'on va voir dans les minutes qui vont suivre. Alors pour la première partie des produits de toiture, je vais vous parler des produits du bardeau d'asphalte, comme tout le monde connaît, tout le monde pratiquement a chez eux. Ce qui change un peu avec le marché, disons que dans le temps, tout le monde avait des fameux bardeaux communément appelés des bardeaux trois pattes, avec un espace comme ça ici entre chacune des pattes. Ici, aujourd'hui, je vous dirais 90-95 % de nos ventes. Les gens vont avec les bardeaux architecturaux, qu'on appelle, qui sont à base de fibres de verre. Ce qui est bien maintenant avec les compagnies de bardeaux, les manufacturiers, c'est qu'ils font maintenant des bardeaux qui ne font plus d'algues. Souvent, les gens se plaignaient qu'il y avait des taches chez les bardeaux, tout ça, et aujourd'hui, ils ne font plus d'algues. Maintenant, une chose qui est importante que je vous mentionne, parce que, vous savez, je fais quatre expositions par année. Les gens rentrent dans notre kiosque et nous disent, écoute, j'avais acheté un 25 ans, j'avais acheté un 20 ans, puis il y a 14 ans, il y a 17 ans, puis mon bardeau, il est fini. Écoutez, je vous dirais, moi, que c'est comme... La garantie d'un bardeau, c'est un peu comme un pneu. Vous savez, vous achetez un pneu garantie 120 000 km, bien, on ne fait jamais 120 000 km avec un pneu. Et puis, si on se met à lire, comme il faut, la garantie d'un bardeau, bien, c'est garantie 5 ans, puis c'est décroissant, justement, comme un pneu. Écoutez, je ne veux pas dénigrer de bardeaux, on en vendra toujours du bardeau d'asphalte. Et ce que je veux vous mentionner, vite fait, c'est peut-être les territoires qu'on fait. Notre bureau est à Saint-Réon-Nord, on fait le Grand Montréal. Si, justement, on voulait être au centre pour être capable de desservir toute la rive sud, là, admettons, aller de Delsin-Candiac à aller jusqu'à Saint-Hilaire-Belleuil. Pour ce qui est de l'Ouest, on va jusqu'à Saint-Lazare-Belleuil. Pour ce qui est de l'Est, c'est Saint-Rapentigny-Lassomption. Pour ce qui est de la Rive-Nord, on va, admettons, jusqu'à Sainte-Thérèse. Alors ça, ça va être pour ce qui est des bardeaux d'asphalte. Et je vous reviens tout de suite avec les autres produits qu'on peut vous proposer et installer partout dans la province. Maintenant, je vais vous parler des toits de métal, des toits de tôle. Communément, les gens nous disent des toits de tôle, des toits de métal. Alors ici, j'ai trois modèles de toits dans des, je vous dirais, des techniques de pose différentes chacune. Le fameux toit de tôle qu'on voit sur les granges, qu'on voit sur les chalets, les garages, tout ça, c'est des toits avec, ce qu'on appelle avec de la bisse sur le dessus. Moi, je suis sceptique avec les vis sur le dessus. La raison est simple, c'est que la bisse a ce qu'on appelle un caoutchouc. Le caoutchouc, il est aux intempéries, il vient sec avec le soleil. Disons qu'après 20 ans, on entend souvent les gens dire, bien là, il faut que je retourne revisser mes vis, il faut que je retourne revisser, il faut que je change mes caoutchoucs, tout ça. Alors, c'est un peu ça ici. Écoutez, ça vient dans plusieurs profilés, dans plusieurs couleurs. Ici, on l'a non prépeintes, mais c'est pour vous montrer à quel point que tous les profilés qui peuvent exister, je vous donne un exemple ici. On peut l'installer, le profilé, imaginez que ce profilé-là embarque par-dessus et on met une vis. Moi, je me dis que l'étanchéité est à l'épreuve après 20 ans. Ici, on a un autre modèle, il vient en panneau comme ça, un modèle de métal encore là, que nous, on ne veut pas non plus installer. Voyez-vous, les vis viennent ici. Pourquoi qu'on ne veut pas l'installer? On y croit plus ou moins, vu qu'on parle d'un emboîtement de 3 huitièmes de pouce seulement. Tantôt, on va regarder des produits reconnus dans le monde, qui ont 2 pouces d'emboîtement. Ensuite, le modèle qu'on installe vraiment chez nous, c'est celui-ci. Ce qu'on appelle un toit de métal sans joint, sans vis apparente. Voyez-vous, ce qu'on fait au fond, si je vous donne un exemple, votre versant, il a 18 pieds 3 pouces, on amène l'appareil directement chez vous sur le chantier. La tôle est coupée, la panne est coupée complètement chez vous, puis on la monte en haut, puis ça fait le pan au complet de 18 pieds 3 pouces. Ce qu'on fait, c'est qu'on visse directement dans la toiture, et puis le côté, si on se trouve à voir le côté femelle, ici on voit le côté mâle qui s'en vient ici, qui est clippé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un toit sans joint, sans vis apparente. Moi, personnellement, quand je regarde un toit de ce genre-là, à mon avis, ça va sur du commercial, un toit commercial, ça va sur un toit patrimoine, vous savez, des maisons de 100 ans. Par contre, pour ce qui est des résidences, ça peut être problématique aussi, parce qu'il faut toujours passer à des barrières à glace, parce que ça peut être dangereux pour vous et votre famille et les autos, puis ainsi de suite. Alors ce qu'on va faire avec les produits de métal, ce que je veux faire, c'est vous amener maintenant aux tuiles d'acier revêtues de pièces. Alors maintenant, ce que je veux vous parler, c'est les tuiles d'acier Décra, un produit que je vends déjà depuis 18 ans, qui est chez nous depuis 30 ans, et qui est reconnu, je vous dirais, mondialement, c'est dans 84 pays du monde, ça fait 54 ans que ça existe, puis comme je vous dis, ça fait déjà 30 ans que c'est ici et c'est approuvé chez nous au Canada comme matériau de construction depuis 30 ans. Ce que c'est au juste, c'est un acier galvanisé avec une pierre qui est cuite à même l'acier avec de l'époxy. Et puis, souvent, la réaction des gens, c'est de dire, oui, mais la pierre qui est cuite sur l'acier, elle doit sûrement s'enlever. Écoutez, je fais des kiosques, je rencontre beaucoup de gens, puis c'est ce que je fais à la journée, c'est que je plie de métal comme ça pour montrer aux gens à quel point que la pierre, elle est cuite à même l'acier avec l'époxy. Maintenant, c'est évident que si on compare ça avec un bardeau d'asphalte, voyez-vous, ce que j'ai ici dans les mains, c'est une chape de couleur, le bardeau, garantie 25 ans. Et souvent, c'est ce que je fais comme démonstration pour montrer aux gens, là, la différence d'un bardeau d'asphalte, l'épaisseur, puis que je peux passer ça comme ça avec mes deux doigts, et qu'on revient justement aux fameuses tuiles d'acier d'écran. Alors, comme je vous le disais, c'est dans 84 de payer du monde, ça fait 54 ans. Moi, personnellement, ça fait 18 ans que je vends ces produits-là. Ma clientèle est satisfaite. Les gens passent ici, les gens qui ont acheté leur toit depuis 20-25 ans, sont satisfaits d'avoir les tuiles d'écran. Même, je vous dirais, vous pouvez même, pour en savoir plus long, vous pouvez aller sur le site DECRA.com, D-E-C-R-A, et vous pouvez voir aussi des réalisations qu'on a faites sur notre site. Pour ce qui est des profilés, il y a plusieurs genres de profilés. Il y a des profilés qui vont ressembler un peu au bardeau de sède. Il y a des profilés qui vont ressembler un peu aux tuiles d'argile, vous savez, des tuiles italiennes, des tuiles d'Europe, qui viennent dans une multitude de couleurs. C'est sûr, si on prend terracotta ou on prend la couleur rouge, bien, ça va avoir un peu des tuiles italiennes, comme on dit. Mais ça vient dans une multitude de couleurs. On a trois bruns, du noir, du vert, du gris, on a toutes sortes de couleurs. Et il y a un autre modèle aussi, que je vous dirais, qui se vend beaucoup. C'est un modèle, un nouveau modèle que DECRA a sorti. Ça fait, je vous dirais, à peu près 8-9 ans qu'ils ont sorti ce modèle-là. On l'appelle DECRA Shingle. Shingle qui veut dire bardeau. Autrement dit, il ressemble un petit peu au bardeau que je vous montrais tantôt, les grands bardeaux laminés. C'est des panneaux, voyez-vous, celui-là, qui se trouvent à deux pieds par quatre pieds de large, qu'on visse directement sur la toiture ici, avec une moulure ici en haut, comme ça, qu'on se trouve à clipper ici. Et lui, c'est le moins cher qu'on peut vous proposer. Il vient dans plusieurs couleurs lui aussi. Et la raison pourquoi il est moins dispendieux, c'est qu'il y a des moulures un peu plus petites sur les côtés, des moulures d'un pouce comparativement à des grosses moulures comme ça ici. Alors moi, ce que je vous dis, c'est de prendre le temps de regarder ça sur DECRA.com, regardez notre site, et on se fera un plaisir à vous faire un estimé sur tous les produits qu'on a regardés ensemble. Maintenant, je voulais vous donner une idée des prix parce qu'on est tous curieux. On veut tous savoir combien ça coûte. Écoutez, pour ce qui est du bardeau, je vous dirais, ça part à 3 $. C'est à partir de 3 $ jusqu'à 5 $. C'est quoi qui va faire la différence? C'est le bardeau que vous allez choisir ou la complexité de votre toiture. Et maintenant, pour ce qui est des tuiles d'acier revêtues de pierre, ça débute à 6 $ le pied carré installé jusqu'à 10 $ le pied carré. Encore là, c'est toujours dû à la complexité de votre toiture ou le profilé que vous allez choisir. Ensuite, il y a aussi ce qu'on parlait tantôt, les toits de métal, les toits de métal qu'on agraffé sans joint, sans bis apparent, les toits ancestrales. On parle de prix qui vont varier de 12 à 18 $ le pied carré installé. Maintenant, moi comme vous, je suis un consommateur. On veut toujours faire affaire avec la meilleure compagnie. On veut toujours avoir le meilleur produit. Ce qui peut vous aider à nous choisir et vous sentir en confiance, c'est le fait qu'on soit accrédité CAA Habitation. Alors, CAA Habitation, c'est quoi au juste? C'est qu'annuellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vérifient notre crédibilité à savoir si notre licence est encore valide, si on a toujours nos assurances responsabilités, si on a eu des plaintes avec l'Office de la protection du consommateur, la PCHQ ou avec la Régie du bâtiment du Québec. Alors, ils font toutes ces vérifications-là. Et en plus, ce qu'ils font, c'est qu'annuellement, en décembre, ils viennent chez nous, à nos bureaux et ils regardent dans notre comptabilité, notre liste de clients. Ils partent avec et ils font un sondage. Et c'est suite au sondage qu'ils décident, oui, vous êtes encore CAA pour la nouvelle année ou non, vous ne l'êtes plus dû au sondage. Alors, tout ça pour vous dire que c'est la cinquième année qu'on est accrédité CAA. Maintenant, avant de vous quitter, je voulais absolument vous mentionner qu'on a aussi une compagnie de rénovation-construction. Nous sommes spécialisés dans les agrandissements ou modifications de toiture. On peut faire tout ce que vous voulez. Même, je vous dirais qu'on peut y aller jusqu'à les... avec des plans présentables à la Ville. On peut partir votre projet de A à Z. Alors, pour ce qui est de la toiture-rénovation, on attend vos appels, vos courriels et on se fera un plaisir d'aller vous voir. Merci beaucoup.